Bonjour, c'est Constance, la pharmacienne de la Santé.net. Parlons ce matin de la mycose vaginale. Alors c'est archi courant au comptoir de la pharmacie, surtout en été quand certaines femmes séjournent un petit peu trop dans un maillot de bain mouillé. Alors là, on n'y échappe pas. La mycose vaginale en commence à se manifeste. Évidemment par des démangeaisons, suivies de brûlures au niveau des lèvres, au niveau de la vulve, des glaires qui sont modifiées tant sur leur aspect, sur leur couleur, sur leur odeur. Voilà, donc c'est pas tellement agréable et c'est surtout rien à voir avec une infection urinaire où là vous allez avoir envie de faire pipi toutes les deux minutes pour émettre deux bouts et demi. Là, d'aller aux toilettes pour faire pipi, ça brûle, mais en aucun cas c'est une infection urinaire. Donc les lèvres sont rouges, la vulvée rouge, les glaires sont modifiées, ça gratte, ça pique. Donc mycose, ce qu'on vous propose en pharmacie, ce sont d'abord des crèmes. Mycohydralin, lomexin, donc clotrimazole, fanticonazole, éconazole en générique. Tout ça, ce sont des antimycosiques externes, ceux-ci, donc qui vont être appliqués avec le doigt, après ça te laver les mains évidemment, au niveau des lèvres et de la vulve, en bordant bien vraiment l'entrée du vagin. Donc là, ça va traiter vraiment au niveau externe. Et en plus, on associe des capsules, ce qu'on appelle aussi des ovules, qui se présentent comme de gros, voilà, ça ressemble vaguement, mais alors très vaguement, suppositoire, mais la forme n'est pas tout à fait la même. Ce sont donc des ovules ou capsules qui se placent au fond du vagin. Alors, ils sont à mettre le soir au coucher, parce qu'en position debout, malheureusement, ils ont tendance à redescendre. Donc le soir au coucher, avec les doigts, après évidemment un bon lavage des mains, en position allongée, vous les mettez au fond du vagin, vous vous relevez juste pour vous laver les mains et au dodo. Normalement, un seul peut suffire, mais vous avez, comme celui-ci par exemple, des boîtes de deux, parce que si au niveau de 48 heures, vous ressentez encore une petite gêne, voilà, c'est un peu rebelle, c'est pas encore tip-top, on peut remettre un ovule trois jours après le premier. Voilà pour la petite histoire. Je rappelle que même en période de règle, on peut tout à fait faire le traitement. On va juste éviter de mettre des tampons et on va essayer de prendre des serviettes de préférence en coton, voilà, pour éviter que ce soit encore un peu plus gênant. Vous avez la marque unique, avec un Y dispo sur le site, qui sont hyper bien, qui sont vraiment haute tolérance, et qui sont tip-top en période de règle. Et puis, au niveau de l'hygiène, utilisez hydralingine. Alors, je répète que ce n'est pas un savon qui s'utilise tous les jours, mais uniquement en période d'irritation intense de démangeaison. C'est un pH qui est particulier, donc ce savon-là, on l'utilise seulement pendant 15 jours. Une fois que le problème est résolu, vous repassez sur un savon doux et adapté pour l'hygiène intime, mais celui-ci est vraiment à réserver que dans le cas de petits tracas. Voilà, une serviette de toilette rien que pour vous, sous-vêtements en coton, vêtements amples, on ne s'engonce pas dans un jean très serré, il faut être à l'aise. Et puis, voilà, sous-vêtements en coton, n'oubliez pas non plus, pour les personnes qui ont des mycoses à répétition, de vous essuyer après l'aisselle d'avant en arrière, d'aller faire un petit pipi après les rapports, et surtout d'en parler à votre gynéco si vous avez vraiment une tendance à faire des mycoses à répétition. Voilà, allez, bonne journée, à très bientôt, bye bye !